Hey, salut les apprentis, moi c'est Jules. Moi c'est Charles-Édouard. Aujourd'hui on va apprendre la moyenne. C'est quoi ça la moyenne? On va voir ça tout de suite Charles-Édouard. Apprentis, à vos calculs! La moyenne arithmétique. Qu'est-ce que la moyenne arithmétique? De façon générale, on peut résumer la moyenne comme étant une donnée qui représente le centre d'équilibre d'une distribution. Puisqu'il y a différents modes de représentation des données, il existe également différentes méthodes pour calculer la moyenne. Donc le point zéro est le centre de la moyenne arithmétique. Le symbole de la moyenne arithmétique est X avec une barre au-dessus. La formule pour trouver la moyenne, la somme des valeurs observées divisé par le nombre de valeurs observées. Exemple, en 4 jours, il est tombé 4 mm depuis lundi, 8 mm mardi, 1 mm mercredi et 5 mm jeudi. Quelle est la moyenne? La somme des valeurs observées, 4 mm plus 8 mm plus 1 mm plus 5 mm, égale 18 mm divisé par le nombre de valeurs observées, 4 jours. Donc, 18 mm divisé par 4 jours est égal à 4,5 mm de moyenne observée par jour. Un peu de pratique. Voici le nombre de livres que Georges a lus pendant 5 mois. Tu dois trouver la moyenne arithmétique. Pour savoir combien de livres Georges lit à moyenne chaque mois, il faut trouver, il faut, 1, additionner les valeurs de toutes les observations d'un ensemble de données, 2 plus 3 plus 2 plus 4 livres, égale 15 livres. Diviser cette somme par le nombre d'observations de l'ensemble des données. 15 livres divisé par 5 mois, égale 3 livres par mois. En moyenne. Ah, merci Jeune, maintenant je sais mieux c'est quoi la moyenne? Tu vois, c'est pas si difficile que ça. On se retrouve dans une prochaine capsule. À vos calculs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada